Le passé de Maxime Le passé de Maxime, Clément Rémiens révèle ce qu'il préfère dans sa relation avec Aurélie Ponce, a couché avec Jade et a ensuite envoyé une photo d'elle nue à son pote pour lui prouver qu'il avait gagné le pari. Malheureusement, cet ami mal attentionné a diffusé la photo dans toute l'école. Ainsi, après avoir vécu un véritable harcèlement, la famille d'Ambre et Jade a décidé de déménager à Paris. Jade lance un ultimatum à Maxime dans « Ici tout commence ». Dans l'épisode diffusé sur TF1 lundi 4 octobre, Jade, Léa Zerbib, révèle à Maxime ce qui lui est arrivé après son départ de Seth. Elle lui confie n'avoir jamais réussi à se remettre de ce harcèlement. Un jour, elle a sauté depuis la fenêtre de son appartement. Gravement blessée, elle a ensuite enchaîné les opérations et n'a jamais retrouvé une mobilité totale. Elle a dû donc dire adieu à son rêve de devenir danseuse étoile. Si Jade tiens quand même Maxime, qui pourrait se remettre avec Salomé, responsable de tout ce qui lui est arrivé. Elle lui dit que, s'il veut se racheter, il ne doit pas dénoncer Ambre pour le coup de la photo et la fausse tentative de suicide. S'il accepte, il ne pourra pas réintégrer l'Institut. Que va-t-il faire ? « Ici tout commence, à la fin, Maxime sera le seul à défendre Ambre, révèle Claire Romain. » Connaissant Maxime, on se doute qu'il va accepter de ne rien dire. Mais dans un extrait spoiler dévoilé par Maillotief 1, on apprend que Salomé, Aurélie Ponce, qui a un lien de parenté avec Fabien Wolfram, a tout raconté à Tessier. « La vérité va donc éclater au sein de l'Institut et tous les élèves vont apprendre qu'Ambre a menti. Il y a un moment où tout le monde va se retourner contre Ambre, nous a révélé Claire Romain. » À la fin, Maxime sera le seul à la défendre. Il va se passer des choses et elle va un peu être en dépression. Elle ne va pas être très bien et lui sera quand même là pour elle. Alors qu'elle lui a fait la misère. Et de conclure, Ambre va passer d'une fille amoureuse à manipulatrice. Après, elle va être en crise, elle sera un peu hystérique. Puis, elle va connaître la dépression et sera victime. Avec cette intrigue, j'aurais vraiment joué toutes les émotions. Les choses sont donc loin d'être finies pour Ambre et Maxime.